Shalom ou vacham mes chers amis, il y a maintenant aujourd'hui une avancée extraordinaire dans le monde c'est que nous arrivons à reconnaître ce qui se passe dans les mains quelqu'un qui montre sa main, on peut savoir sa ishioud, sa personnalité et lorsque l'on voit les mains, on a l'habitude de penser de regarder quoi ? uniquement les lignes dans les mains, on a déjà fait des cours, vous pouvez regarder un peu plus haut la ligne qui est en haut, c'est la ligne de la réussite la ligne du milieu, c'est la ligne de la sagesse la lune qui est vers le bas, on a dit que c'est la ligne de la vie et la ligne de la santé, regarder dans les visions plus haut maintenant, il y a aussi, il faut savoir, qu'il y a un sujet dans les doigts il n'y a pas que les lignes de la main parce que les lignes de la main, ça montre des choses qui sont profondes mais les doigts, ça montre aussi la ishioud, c'est-à-dire la personnalité de la personne de façon générale et aujourd'hui, nous allons apprendre la personnalité en fonction avec le doigt qui est le majeur qu'est-ce qui nous apprend le doigt qui est le majeur ? et on va voir quelle est la différence entre un doigt qui est épais et un doigt qui est fin le majeur, il montre quelque chose de spécial je ne vous le montre pas pour ne pas que vous rigoliez mais en tout cas, c'est que le majeur, il montre la force d'utilisation de toutes tes forces je vous donne un exemple lorsque quelqu'un, il a un, comment on appelle ça, une machine électrique il a un téléphone portable, mais il n'a que tous les morceaux il n'a que tous les morceaux, ça veut dire quoi tous les morceaux ? il a l'écran d'un côté, moi non, lui il ne sait pas comment ça marche est-ce qu'il sait recoller tout ça ? il ne sait pas recoller tout ça quand est-ce qu'il va voir que son téléphone portable va marcher ? c'est uniquement quand il va recoller tous les morceaux et ça, c'est très très fort parce que le but de l'homme c'est de faire ça d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle dans la Torah, chaque amout, c'est-à-dire chaque début de page elle commence par un vav, sauf 6 pages pour te dire, vav, vav c'est la connexion le but de l'homme dans ce monde c'est de se connecter avec Akadosh Baruch et ce doigt-là, ça te montre combien est-ce que tu vas avoir de connexion avec les gens et combien surtout tu vas réussir à utiliser toutes tes forces personnelles à les utiliser dans un sens maintenant ce qui se passe c'est que c'est exactement ce qui se passe chez Akadosh Baruch c'est marqué que dans Masaketa Vodazara c'est marqué, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch toute la journée et il dit Akadosh Baruch la première heure, il étudie la Torah il y a une des heures où il est mais avec Zivugim l'explication simple de mais avec Zivugim c'est-à-dire qu'il fait des mariages il fait des mariages il dit voilà, c'est là, un tel Bernadette avec Bernard ça colle bien Georges avec Georgette, ça colle bien magnifique mais il y a quelque chose d'autre qui est important des fois, même à l'intérieur de notre être des fois on n'a pas de connexion il faut savoir quelque chose de très important pour ceux qui étudient et bien c'est que les neurones tous les jours de notre vie ils disparaissent de plus en plus alors pourquoi tu dis que quelqu'un il est plus intelligent quand il grandit c'est que les connexions dans les neurones qui se fait et bien il y a plus de connexions et plus les neurones ils sont en mille et les uns avec les autres plus il y a de connexions plus ce qui va se passer c'est que la personne elle devient intelligent c'est ça que les gens ils font des connexions c'est pour ça c'est ça ce qu'il dit Akadosh Baruch il fait des connexions dans le monde le doigt qui est de bonne qualité un doigt qui est bien droit un doigt qui est comment on appelle ça un doigt qui est fin ça montre quelqu'un qui a du mal à utiliser toutes ses forces et les utiliser dans un sens quelqu'un qui a un doigt qui est épais quelqu'un qui a un doigt qui est de bonne qualité qui est bien droit c'est justement quelqu'un qui arrive à utiliser tout ce qu'il a à l'intérieur sa force de persuasion sa force d'influence sa force de vente sa force d'études sa force de concentration toutes ces forces là ils utilisent en une force ça c'est ce qui montre ce doigt là le joue le doigt qui est majeur quand quelqu'un il montre son doigt qui est majeur quand il voit que son doigt il est majeur il est force ça veut dire qu'il arrive à bien connaître si il voit que son doigt il est très fin c'est qu'il doit travailler sur la connexion qu'il doit faire et à demander l'aide et bien on puisse connecter toutes nos parties de notre âme